Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, le lunaire pour compléter et avoir d'autres messages ou bien confirmer les informations. Vous pouvez aussi me consulter si vous souhaitez faire une séance d'hypnose spirituelle ou bien un autre accompagnement avec moi. Vous avez en barre d'infos tous les liens pour me retrouver. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très vite. Les concerts, c'est parti pour votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aller voir tout de suite avec les oracles, ce qui se passe pour vous, ce qui vient vers vous, les conseils, les messages, les cartes. Alors avec les cœurs vaillants, vous avez le cœur de glace qui vous dit « je me rends imperméable ». Alors là, on vous parle de silence, on vous parle de froideur, peut-être de pause, d'isolement, de conflit. Il y a peut-être aussi quelque chose qu'on n'arrive pas à ressentir, on se détache complètement de ses ressentis. Le cœur de glace, ici, il se fige, il ne veut plus expérimenter les émotions parce que ça peut faire sortir énormément de souffrance. Donc on est complètement déconnecté ici de ses ressentis. Donc on évite des situations qui peuvent générer chez nous des situations émotionnelles négatives. Mais on se coupe du coup par la même occasion de tous ses autres ressentis, à savoir les émotions positives. Donc là, il y a l'invitation, si vous voulez, à exprimer une douleur, une émotion ressentie négativement pour pouvoir ouvrir son cœur à nouveau, pour pouvoir s'ouvrir au plaisir, pour pouvoir s'ouvrir à la joie, laisser entrer de belles perspectives à nouveau dans sa vie. Donc votre cœur, ici, il semble gelé. On vous parle aussi de détachement, d'avoir cette impression peut-être aussi d'être complètement déconnecté, anesthésié, de ne plus rien ressentir ou de ne plus savoir ce que l'on ressent. Ou bien c'est une forme de protection pour ne plus souffrir. Mais en tout cas, le problème ici qu'on évoque, c'est que dans cette froideur, dans ce renfermement, et bien du coup, on se coupe aussi de ce qui peut être bon. Donc on peut s'isoler, refuser les invitations, refuser de laisser entrer le plaisir, les autres, de manière générale, dans sa vie. Donc on va voir comment ça ressort. Mais ça peut nous dire aussi que par rapport à votre couple, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où il n'y a plus de communication, ou bien lorsque l'on communique, c'est très froid. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de chaleur dans ce qui est transmis. Il y a une distance qui peut être émotionnelle aussi. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ici, on vous parle effectivement de tempête, de conflit, peut-être d'une situation où vous ressentez qu'actuellement, vous êtes à contre-sens par rapport au mouvement. Il y a cette idée de résistance, que peut-être là, il y a une colère, il y a une tristesse, il y a quelque chose à laisser exprimer, à libérer. Il y a une communication importante à avoir. Il peut y avoir une dispute, un conflit. Quelque chose aussi en vous, une tempête intérieure. En tout cas, vous êtes en phase ici de traverser ce nuage, cette tempête avec vous-même, ou bien ça peut être avec quelqu'un d'autre. Alors, ce n'est pas forcément dans votre couple. Ça peut concerner une problématique relationnelle liée à un voisinage, liée à un employeur, à un collègue, etc. Ça peut être amical. Ou ça peut être tout simplement votre état d'esprit. Vous avez cette sensation actuellement de ne pas savoir où vous en êtes. Clairement, dans votre vie, il y a beaucoup de questions. Il y a des choses qu'on a du mal à exprimer. Il y a des choses qui ne nous plaisent plus, qui ne nous plaisent pas. On ne sait pas comment s'en sortir. Ici, on voit que vous avez beaucoup de messages, beaucoup d'intuitions. Il y a peut-être aussi un rêve, quelque chose que vous désirez, mais que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous n'arrivez pas à concrétiser. Donc, ça peut être une sorte de frustration aussi de ne pas réussir à aller dans le sens que vous voulez donner à votre vie. Ou dans le sens de vos projets ou de votre relation. Il y a une frustration ici. Alors, peut-être pour certains, parce qu'on n'arrive plus à communiquer avec son partenaire. Pour d'autres, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. Il y a une situation qui n'est pas satisfaisante. Pour d'autres, ça peut être la solitude qui peut être pesante. Quoi qu'il en soit, ici, avec l'onirique, on a cette notion qu'il est temps de vous focaliser sur vous, sur vos objectifs, sur ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être un projet ici que vous voulez mettre en place depuis longtemps et que vous vous empêchez de vivre. Il y a quelque chose qui vous appelle et qu'on réprime. Ici, on a la participation qui va vous dire qu'effectivement, vous avez votre part à jouer, vous avez votre rôle à jouer. Donc, il y a une acceptation ici de s'intégrer à un groupe, à un collectif, de s'ouvrir aux autres et à la collaboration. De comprendre aussi que vous avez un chemin, que vous avez une place ici dans cet univers, dans cette vie et qu'il est important pour vous de vous ouvrir, de communiquer, d'aller à la rencontre des autres, de trouver votre place. Et pour certains, je pense qu'on est en train de se demander ici, mais qu'est-ce que je suis venue faire ? Quelle est ma place ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à concrétiser mes rêves ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à construire dans mon couple ? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne jamais ? Vous allez sortir de ces schémas-là, vous allez comprendre et chercher justement à mettre du sens sur tous ces blocages. C'est comprendre que peut-être il y a quelque chose en vous qui attire aussi ces situations ou ces personnes parce qu'il y a un non-amour, il y a une non-acceptation de qui vous êtes et du collectif et de tout ce qui va être en lien avec les autres. Donc là, on vous parle aussi peut-être d'un projet collectif, d'un projet de couple, mais on vous parle aussi de vous mettre en route par rapport à ce que vous voulez donner comme sens à votre vie. On ressort ici cette énergie de tempête et de doute. Donc pour moi, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être par rapport à l'évolution que prend votre couple, peut-être à l'évolution d'un projet personnel, ou tout simplement le sens général de votre vie. Mais avec la carte de l'onirique au centre, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va avancer, qui va... Ici, on a des messages qui arrivent, on a une compréhension d'une situation. Donc ce que je lis ici, c'est que vous allez avoir un éclairage par rapport à une situation ici qui vous pèse, où il y a beaucoup de doutes, peut-être un manque de communication ou un manque de sens. Pour le moment, vous ne comprenez pas pourquoi les choses arrivent. On va voir avec d'autres cartes. On a la cigogne. Là, vous allez vers plus, voyez, vous allez vers plus de stabilité. Vous allez concrétiser quelque chose. On retrouve ici un ancrage. Donc on voit qu'on en passe quand même par une phase où on est en train de faire sortir les peurs, les doutes, les vieux démons. Il y a peut-être quelque chose aussi à l'extérieur de vous. Et vous êtes en phase ici de trouver des solutions. On voit qu'il y a un environnement ou une relation toxique. La cigogne ici, elle nous confirme que pour certains, ça va être au niveau des changements professionnels qui vont avoir un impact sur votre vie personnelle. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'administratif, ça peut être quelque chose de juridique, d'immobilier. Vous allez vous y retrouver. On voit que ça avance, que ça bouge, que ça peut être coincé depuis longtemps. Au niveau purement sentimental, on voit qu'on sort d'un isolement qui a duré. On voit qu'on sort d'une période de solitude ou de célibat ou qu'il y a pu y avoir des froids ou des problèmes de divorce, de choses comme ça. Encore une fois, le juridique ressort. Donc, quoi qu'il en soit, les choses sont en train d'évoluer positivement et vous allez retrouver plus d'assurance, plus de compréhension et vous allez pouvoir aussi avoir gain de cause dans une situation où quelque chose venait vous prendre de l'énergie, de votre temps, qu'émotionnellement, il y avait cette notion d'instabilité. Alors, on continue. On a le retour ici. Donc, il y a une seconde chance que vous donne la vie. Ça peut être aussi une seconde chance que vous donnez à quelqu'un. Là, on vous parle aussi de tout ce qui n'est pas verbal, de prendre en considération finalement tout ce qui n'est pas dit, que les non-dits, que les silences ont beaucoup d'importance. Alors là, je regarde le dos. Là, il y a une invitation à voir la situation comme elle est, à ne pas se voiler la face. Donc, il y a peut-être une décision à prendre importante. Il y a peut-être une situation dans laquelle on vous demande de regarder les choses en face parce que soit c'est vous ici qui manquez de sincérité dans une relation, vous devez dire la vérité, vous devez être authentique ou bien c'est par rapport à une personne face à vous. Et là, il y a cette notion du retour d'une personne et il va falloir avoir une conversation franche. Il va falloir aussi être attentif à tous les signaux que le corps peut envoyer. Donc, fiez-vous aussi à vos ressentis. Vous allez pouvoir aussi comprendre que parfois, dans une situation, les attitudes sont plus importantes que les mots. Donc, si vous avez un choix sentimental à prendre, observez tout ce qui va être non-verbal, les signaux que vous envoie le corps de l'audace, qu'il y a de la petite attention, les regards, etc. Vous voyez, il n'y a pas que le verbe qui est important. Ça peut être aussi prendre en considération qu'il y a différentes façons de montrer son amour, son... comment dire... l'attrait, l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un. Donc, soyez attentif aussi à tout ça. Je ne sais pas comment vous allez recevoir ce message, mais là, on vous dit qu'il n'y a pas que ce qui est dit. Il y a aussi ce qui est fait, ce qui est transmis par le corps. Donc, il y a des attitudes qui ne mentent pas. Donc, peu importe le choix que vous ayez à faire, que ce soit l'idée de reprendre quelqu'un, d'accorder une seconde chance à quelqu'un dans votre vie, au contraire, de mettre un terme à quelque chose, ou même de vous comprendre, de chercher à comprendre comment votre corps réagit et comment vous en êtes aujourd'hui dans la situation. C'est vrai que si on est face à quelqu'un, parce que cette situation de cœur de glace, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre face à vous. Si quelqu'un a des comportements où il y a un refus de contact physique ou physiquement, il y a quelque chose qui est en retrait, là, c'est quand même un signe d'alerte. Donc, on vous parle ici quand même d'être attentif à tout ça. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Ça peut nous dire clairement que vous allez comprendre qu'il n'y a pas de seconde chance à donner à quelqu'un ou qu'il y a un terme à donner à une relation, ou bien au contraire que cette personne, vous allez comprendre au travers de son attitude qu'il y a une forme de sincérité. En tout cas, soyez attentif à ça, pas uniquement à ce qu'il dit. Alors ici, on a quelque chose qui ne se répare, justement, une notion... Waouh, magnifique ! Bon, très très bon. Regardez, on a la connexion d'âme. Donc ici, on y voit un couple qui se retrouve, qui se comprend sans même se parler. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose de physique. Il y a une compréhension qui n'est pas uniquement verbale. Il y a une forme de télépathie. On pense à l'autre et puis on reçoit un message. Vous voyez, on vit les mêmes choses au même moment. En tout cas, voilà, que vous soyez en couple ou à distance ou que le couple ne soit pas encore concrétisé, il y a quelque chose, il y a un lien fort. Alors, ici, on voit que c'est important de le maintenir et de le guérir, ce lien, et qu'en plus, on a les retrouvailles. Ici, on a l'espoir. Donc, si vous vivez une situation difficile, on vous parle bien ici que vous êtes dans une phase de reconstruction, de seconde chance. Donc, peut-être de vous reconstruire ici parce que votre âme sœur est en chemin. Et en tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, elle arrive pour vous. Donc, ne lâchez rien parce qu'on voit que vous êtes dans une phase ici de mettre beaucoup de compréhension sur ce que vous avez vécu et certainement de guérir beaucoup de choses. Alors, on continue. On nous parle ici de voyages, de retrouvailles, de vacances, de situations qui nécessitent aussi... Voilà. Alors, on a l'abondance. Autant vous dire que c'est la meilleure carte. Donc, on voit qu'il y a une forme de progression avec le bateau. Ça peut être un moment aussi de prendre du repos, de prévoir un voyage, peut-être un déplacement. Encore une fois, c'est du bon temps. C'est la rencontre aussi. Et c'est l'acceptation des choses. Il y a une forme de lâcher prise aussi, de laisser les choses se faire. Peut-être d'avancer avec une forme de patience aussi vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du temps. De ne pas être dans une forme de résistance non plus par rapport au passé. De ne pas chercher à retenir quelque chose du passé qui n'est plus. Donc, il y a l'idée d'être dans une forme de fluidité, de non-résistance. Ici, on vous parle d'efforts, de compromis, de maintenir, justement, certainement, pour maintenir un lien que les choses se font au quotidien, finalement. Mais je pense que là, vous êtes dans cette phase de compréhension qu'il y a quelque chose à nourrir. Que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité. Avec le trèfle, ça me parle de récompense. Ça me parle de rencontre, d'opportunité, de joie, de quelque chose, de frais, de renouveau. Donc, de renouveau, après peut-être une période où on a eu cette sensation de ramer, de devoir vraiment travailler sur soi, travailler sur son coup, faire des efforts par la patience, par les compréhensions de l'autre, par cette notion de bienveillance, de compromis. Peut-être que vous avez souffert ici de choses beaucoup plus personnelles. Mais en tout cas, on va vers une amélioration avec le trèfle et vers cette rencontre que vous souhaitez, vers cette retrouvaille, cette reconnexion, vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Alors, on continue avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné. Sans peur, je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte, je montre au monde la belle personne que je suis. Ça résume très bien ce qu'on vient de voir. Il y a cette notion de laisser venir sans peur. Ici, je vous parlais de lâcher prise. Donc, laisser venir à vous ce qui vous est destiné, ce qui vous attend, ce qui vous est destiné, et y compris cette personne, comme on l'a vu ici, cette connexion d'âme. Laissez l'avenir sans peur. Si ça doit se faire, ça se fera. Là, on vous dit nourrissez vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est important de rester focalisé aussi sur vous, sur votre bien-être, sur ce qui est important pour vous. C'est ce que je vous disais en introduction. Que la joie de vivre l'emporte, je montre au monde la belle personne que je suis. Montrez vos plus beaux atouts. Soyez dans cet optimisme, dans cette ouverture. Soyez attentifs et moins exigeants peut-être. Attentif aux signes, au corps, aux non-verbales, et moins exigeants par rapport à ce qui est dit. Observez. Soyez vraiment, peut-être vous aussi, plus à l'écoute de votre propre corps, de vos ressentis. Suivez davantage vos envies. Donc voilà pour vous les amis. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Merci. Merci.